Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'étape numéro 18, fin des Alpes. Alors on va encore être un petit peu dans une zone où il y a des Alpes, où il y a de la montagne, mais on va contourner la montagne sur cette étape numéro 18. Par contre, elle, ce qu'elle sera promise aux sprinters, pas si sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous pensez peut s'en sortir. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également voir l'onglet communauté pour répondre aux petites questions que je vous pose chaque jour. Programme dans les prochains jours, Coupe du Monde de football féminin, et puis également le Tour de France Femmes. Il y aura également du cyclisme avec les championnats du monde qui arrivent assez vite. Quand vous vous abonnez à la chaîne, et si vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thank si vous voulez soutenir la chaîne. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis, vous pouvez aller voir du côté de TikTok le débrief de l'étape juste après l'arrivée en version raccourcie, contenue en moins de 3 minutes. Ou en 3 minutes. On commence tout de suite avec la présentation de cette étape. Fini la montagne, place au sprint, ça c'est ce qu'on pourrait croire, avec une étape assez plate, peu de dénivelé positif sur cette journée, pas de grandes difficultés. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est vraiment l'idéal pour faire la répétition de l'étape des Champs-Elysées, quasiment. Bon. Sauf que, c'est pas si simple que ça. Au départ, je pensais, pas beaucoup de difficultés, étape qui va pas être très passionnante. Mais on est en troisième semaine. La veille, Col de la Lose, la veille, ça veut dire que les sprinters, ils ont peut-être eu du mal à rentrer dans les délais. Surtout si ça roule extrêmement fort sur l'étape du Col de la Lose. C'est-à-dire que ça peut être un peu journée de récup pour les sprinters, les équipes de sprinters. Surtout que, la grande question, qui va aider Alpecine ? Qui va vouloir rouler ? Et est-ce qu'Alpecine a vraiment intérêt à rouler sur cette étape-là ? Donc, ça peut laisser des opportunités à un groupe d'échappée, de se laisser la victoire pour la gagne. Cette fameuse étape, elle peut convenir à une échappée. C'est pas arrivé depuis longtemps sur une étape de plat. C'est pas arrivé tant que ça, plutôt, parce qu'on l'a eu. La victoire de Maurits, c'était une étape de plat. Mais voilà, est-ce que ça peut être une journée très calme ? Est-ce qu'il y aura une relance d'un groupe de poursuivants ? Ou est-ce que c'est l'échappée matinelle qui peut s'imposer ? Parce qu'en gros, les sprinters, il y a un peu de fatigue. Est-ce qu'on voudra tout mettre sur cette étape ? Il manque quand même des équipiers. Alexis Renard n'est plus là du côté de Brian Coca. On a perdu Jacobson et Caleb Ewan, aussi du côté des sprinters. Pas forcément d'autres solutions de rechange dans ces équipes-là. Donc, il faut voir vraiment si les équipiers vont se donner à 100% pour rouler pour un sprint. Du côté du dénivelé positif de cette étape, 1216 mètres. C'est la 18e étape dans ce classement. Deux points seulement pour le classement dans la montagne au maximum. Vu qu'il y a deux côtes de quatrième catégorie. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette étape, de cette 18e étape. Alors, vous voyez, on part ici, tout en bas, quasiment, pour le départ de cette étape. Voilà, parce que ça ne s'affiche pas correctement. Donc, on part de Moutier. Et puis, on va contourner, en fait, les Alpes. L'objectif, c'est de contourner la montagne sur cette étape. D'éviter les grands cols. On passe par Chambérou, où il y aura une petite bosse de quatrième catégorie. Il y aura une deuxième bosse de quatrième catégorie. Le sprint intermédiaire, qui est assez proche de l'arrivée, quand même. Et puis, à l'arrivée du côté de Bourg-en-Bresse, sur cette étape, au niveau du profil, ça donne quelque chose d'assez plat, quand même. Alors, assez proche de l'arrivée, c'est 50 km, quand même, pour Saint-Robert-Buget, pour le sprint intermédiaire. On part de Moutier. Début en léger faux plat descendant. On rejoint Albert Vides, Saint-Hélène-sur-Isère. On passe à Chambéry. Pied de la côte de Chambéry-le-Haut, 1,6 à 4,3 de moyenne. 1,62 km, c'est-à-dire à un peu plus de 120 km de l'arrivée. Côte de Chambéry-le-Haut, vous voyez, 1,4%. On est bien loin du col de la Lose. Et puis, on enchaîne avec le pied de Bourget-le-Bourget-du-Lac, qu'il y aura une petite bosse, voilà, au kilomètre à peu près 80. Avant, une deuxième côte du côté de la côte de Boissieu, 2,6 à 4,8 de moyenne. Côte de 4e catégorie à 80 km de l'arrivée. Deuxième difficulté, voilà, il y a 500 mètres à 6,1%. Sinon, c'est là encore pas très dur. On est vraiment sur des côtes de 4e catégorie. Et puis, on passe au sprint intermédiaire à 50 km de l'arrivée à Saint-Rambert-en-Bugé. Et puis, ensuite, une petite bosse du côté de Révenas au kilomètre 170-10, c'est-à-dire à 15 km de l'arrivée, 2 km à 3%. C'est vraiment une toute petite bosse, une bosse hounette. Et puis, l'arrivée du côté de Bourg-en-Bresse. Pour cette étape, on regarde le final. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de ronds-points sur cette étape. Entre 5,5 km de l'arrivée et 2,5 km, ça va être très, très musclé. Il faudra faire vraiment attention. Premier rond-point, on ne pourra passer que sur la droite. C'est à 5,5 km de l'arrivée. Puis, ensuite, on a un rond-point où on peut passer des deux côtés. Ça, ça sera à 4,5 km de l'arrivée. Puis, à 3,5 km de l'arrivée, passage seulement à gauche sur un rond-point. Nouveau rond-point, on ne pourra passer qu'à droite. Ça, ça sera à 2,800 m et puis un rétrécissement à peu près 2,400 m de l'arrivée. Ensuite, au 2,000 m, vous voyez, il y aura encore un dernier passage compliqué. C'est un rond-point, mais qu'on ne pourra prendre que sur la droite avec un virage qui a l'air de se resserrer en sortie. Donc, il faudra faire attention à ce petit virage. Et ensuite, il y aura une belle courbe au niveau du kilomètre. Donc, il ne sera pas très technique. Avant, une dernière ligne droite de 700 m où on aura une largeur de 6,50 m. Voilà, 750 m même la dernière ligne droite. Donc, c'est plutôt pas mal. Faire attention, les 500 derniers m sont plutôt en faux plat montant. Alors, ce n'est pas encore énorme. Ça doit être 2, 3 %. C'est moins prononcé que du côté de Limoges. Mais il faudra faire attention sur ce dernier passage. Le dernier kilomètre est légèrement en cuvette. Mais il y a surtout une dernière portion en faux plat montant sur le final de cette étape. Bon, on regarde tout de suite la suite de cette vidéo. Un seul segment Strava aujourd'hui. Le segment Strava, il est du côté de la côte de Boissieu. 4 minutes 42 et il est détenu par Guillaume Martin et Marcus Burgart. Alors, deux profils tout à fait différents. Les deux avaient fait 4 minutes 42. Mais à l'époque, Guillaume Martin n'était pas encore connu du grand public. C'était en 2016. C'était encore son début de carrière. Et ils l'avaient décroché lors d'une étape du Dauphiné. 30,8 km heure. Donc, vous voyez, c'est vraiment une montée. Voilà. Ce n'est pas une grosse montée. C'est vraiment une côte de 4e catégorie. Vous avez un Iquitextra qui est en 4,43. Geoffrey Soup est en 4,43 aussi. Donc, voilà. Tout le monde va passer tranquillement. Cette montée du côté du segment Strava. On passe à l'histoire du Tour de France. Il n'y a pas tant d'étapes de plat qui sont arrivées à Bourg-en-Presse. Il y en a quelques-unes. Moi, je vais revenir sur le Tour de France 2007 avec l'étape 6. Alors, vous allez voir que je n'ai pas mis d'image sur cette étape. Ce n'est pas par flemme. Je n'ai pas trouvé d'image de Bradley Wiggins. Et sur cette étape-là, c'est Bradley Wiggins qui est l'animateur de la journée. Donc, il y aura une image en miniature certainement. Mais pas d'image dans ce passage-là. Et puis, ça me permet de gagner un petit peu de temps sur le montage. C'est une étape très plate pour cette journée. Au classement général, c'est Fabien Cancelara qui est en tête. Il a 33 secondes d'avance sur Andreas Clodden. Et au niveau du maillot vert, c'est Eric Zabel qui est en tête pour la Mineram. Je n'avais pas souvenir qu'à l'époque de la Mineram, il avait eu des maillots verts, Eric Zabel. Surtout que là, 2007, c'est sa dernière année chez les pros, je crois, de tête. J'avais souvenir à la T-Mobile. Il en a même ramené à Paris plus d'un. Mais je n'avais pas souvenir du côté de son époque Milram. Où à un moment, il y avait Zabel et Petaki qui étaient dans la même équipe. Un seul attaquant pour cette étape, c'est Bradley Wiggins de la Confidice. D'où mon intérêt pour avoir des images de Bradley Wiggins. Et pour ceux qui se souilliennent, il parlait très bien français Bradley Wiggins grâce à son passage à la Confidice. Et à ce moment-là, Wiggins est un pur coureur de contre la montre. Et même, on peut dire que sur la route, il n'a quasiment pas de palmarès. À ce moment-là, c'est vraiment un coureur qui fait partie de l'école britannique du cyclisme sur piste. Qui a un objectif, c'est Londres. Et Pékin, déjà. Et donc, il est à ce moment-là que champion du monde de poursuite sur la route. Il n'a pas un gros palmarès. Personne ne va accompagner le britannique. Il prend rapidement de l'avance au kilomètre 14. Il se retrouve maillot jaune virtuel avec 5 minutes 40 d'avance sur le peloton. Et son avance va culminer à un quart d'heure. Le début d'étape étant extrêmement lent. Ça permet aux coureurs d'Astana, Vinokourov et Kledon, de penser leur play. La veille, le Kazakh est tombé à deux reprises, dont une chute à 60 km heure à cause d'un saut de chaîne. La CSC prend son rythme de croisière pour protéger le maillot jaune. Et à 110 km de l'arrivée, Wiggins a 10 minutes d'avance sur le peloton. Mais seul, le britannique n'a aucune chance d'aller au bout. Surtout qu'à 75 km de l'arrivée, les équipes de sprinteurs décident de mettre en route. Et l'écart va passer rapidement sous les 3 minutes. Le peloton revient trop vite, donc on décide de ralentir. Parce que sinon, on va avoir des attaques en contre. À 50 km de l'arrivée, Bradley Wiggins continue avec sa malchance d'être déjà seul en échappé. Il se retrouve à avoir une crevaison alors qu'il a repris 5 minutes d'avance. Derrière, le peloton va jouer avec le britannique. Surtout que la fatigue commence à se faire sentir sur cette étape de 200 km seul. Ce n'est pas simple. Et à 20 km de l'arrivée, son avance n'est plus que de 1 minute 28. À 7 km de l'arrivée, il sera repris après 191 km d'échappé en solitaire. Et il aura son petit dossard de plus combatif le lendemain. Prédictor, le top en McEwen tente de faire un gros rythme en tête de peloton à 5 km de l'arrivée. Mais il y a un fort vent de face dans le final. Et aucune équipe n'arrive à contrôler. Parce que dès qu'une équipe se met en tête, elle crame rapidement ses équipiers. Et c'est un sprint mouvementé dans son approche. On a énormément de vagues avec des coureurs qui tentent de se replacer. Ce n'est pas un sprint très fluide. À la flamme rouge, Fletcha emmène pour Oscar Frere. Dans sa roue, il y a De Jong qui prend le relais, qui est un équipier de Tom Bonen. Et le sprint, très mal filmé à l'époque. Peut-être un disciple. Il n'est pas super bien filmé ce sprint. C'est un peu le bordel. Pour avoir vu les 4 derniers kilomètres du direct, c'est un peu le bordel. Notamment avec une magnifique caméra complètement désaxée. Et victoire de Bounon impressionnant. Il fait beaucoup de chemin à Bounon. Il fait énormément de chemin sur la droite pour contourner pas mal de coureurs. Mais il est juste au-dessus du lot au niveau du sprint sur cette étape-là. Derrière, on a en deuxième Oscar Frere. Puis Eric Zabel et Sébastien Chavanel, le français, qui est 4e. C'est, je pense, son meilleur résultat sur le Tour de France. Au maillot vert, Bonen passe en tête devant Zabel. Et puis, au général, pas de grands changements. Sauf Frere, grâce aux bonifications qui rentrent dans le top 5. On passe au cycliste du jour. Aujourd'hui, on va rendre hommage à Pierre-Luc Périchon, professionnel de 2012. À 2023, il va arrêter sa carrière à la fin de l'année. 7 Tours de France, dont celui de 2022, on s'en souvient. Il avait pris la place à la dernière minute de Brian Coca, qui avait été contrôlé positif. Pas du côté du dopage, mais du côté de la Covid. Un Giro et une Volta également. Paris-Camembert 2012, 2 fois 2e de cette épreuve, qui est vraiment son épreuve un peu importante. Paris-Camembert. Une épreuve qui est très intéressante à suivre. C'est en avril, c'est juste avant les classiques Ardennaises. Deux étapes sur le Tour de Savoie. Et puis, troisième, du Tour de Limousin 2021. Et puis, en 2018, huitième des championnats d'Europe. Une course qui avait été, je crois me rappeler, compliquée pour les Français. Le championnat d'Europe 2018. Du côté de la météo, soleil avec entre 28 et 34 degrés au niveau des températures. Un vent défavorable sur une grande partie de la journée, qui sera nord-ouest, voire complètement au plein nord. Mais qui sera donc de face ou trois quarts face, mais vraiment pas favorable. Et entre 15 et 25 km heure. Du côté de la stratégie, échapper avec 5 à 6 coureurs. Et puis, victoire au sprint. Où on a une première échappée qui part, quasiment reprise au moment du sprint d'intermédiaire. Avec un groupe de contre qui arrive à ressortir à 50 km de l'arrivée. Et victoire dans le groupe de contre. Ou victoire de l'échappée. Car les équipes de sprinters ne veulent pas travailler. Du côté de mes favoris, j'ai mis Kasper Asgreen. Que ce soit en échappée matinale ou avec une situation de contre. On ne peut pas dire que du côté de la Soudal Quickstep. On a d'autres possibilités que de tenter l'échapper sur cette étape. Là, si on veut chercher la victoire. Philipson, qui est au-dessus du lot du côté du sprint. Donc, on va voir ce que ça va donner sur cette étape. Peut-être qu'il aura un petit peu de fatigue. Barriane Cocard également. Très bon coureur le français. Mais sans Alexis Renard, ça peut peut-être être un petit peu plus compliqué. Et puis, en gros scotch, j'ai mis Boissonnaggen. Là également, on est échappé. Edval Boissonnaggen, ça reste un sacré coureur. Et puis, s'il nous fait le même sprint que l'année dernière. Du côté de l'étape de Roubaix. Ça peut être sacrément intéressant. Un taco van der Hoorn aurait pris du plaisir sur cette étape, je pense. Programme télé, départ fictif à 13h05. La côte de Chambéry-le-Haut entre 14h54 et 15h02. La côte de Boissieu entre 15h49 et 16h02. Le sprint intermédiaire à Sarambert-en-Buget entre 16h25 et 16h40. Et l'arrivée qui est prévue entre 17h31 et 17h53. Donc, une arrivée plutôt tardif sur cette étape numéro 18. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Donc, nous, on se retrouve sur TikTok ce soir, juste après l'arrivée des coureurs. Et puis demain, présentation de l'étape numéro 19. Pas beaucoup plus vallonnée. Et puis ce soir, à 21h, débrief de cette étape. Est-ce qu'on aura un sprint ? Est-ce qu'on n'aura pas un sprint ? Grande question. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mag-production. Ciao, ciao !